Bonjour à toutes et à tous, ça fait plaisir de voir la salle extrêmement bien garnie. Je vais adresser d'abord mon propos de salutation à mon ami Yann Gallu, le maire de Bourges. Cher Yann, merci pour l'accueil depuis hier, puisque nous avons accueilli hier soir nos amis ultramarins. Et la ville de Bourges nous accueille avec ses élus et ses équipes de très belles manières. La ville de Bourges, qui depuis trois ans est en pleine mutation, et je regardais cette magnifique campagne sur les centres communaux, ton centre communal d'action sociale, sur les panneaux d'affichage. Tu as raison de dire exactement ce que nos CCAS représentent. Ils sont le prolongement de nos politiques publiques, et je ne cesse de le rappeler. Et Bourges, qui a été qualifiée pour être capitale européenne de la culture en 2028, je te souhaite et je vous souhaite plein courage et bonne chance pour tout cela. Je suis aussi heureux, chers adhérents, chers élus, chers cadres territoriaux, d'avoir pu entendre hier Jean-François Carinco, le ministre des Outre-mer, nous dire des messages importants pour les ultramarins. Ce matin, Gérard Larcher et puis Jean-Christophe Combes. C'est pour nous, l'Union nationale et les CCAS, le témoignage au plus haut niveau de l'État de ce que nous représentons. Et je l'ai toujours affirmé, c'est que lorsque l'on parle du couple maire-préfet, on aura compris qu'il s'agit du couple maire-président de CCAS, puisque les CCAS ont été, j'y reviendrai, au cœur de toutes les crises. Mais pardonnez-moi, même si mon rôle de président de l'UNCAS, qui dirige un bureau transpartisan avec des élus de gauche, de droite, du centre, je ne peux quand même ne pas avoir un petit propos pour ce qui se passe à quelques mètres d'ici, de notre congrès, avec ce mouvement social. Lorsque j'écoutais Frédéric Dhabi, qui rappelait que 62% de nos compatriotes considèrent qu'en matière de politique sociale, le compte n'y est pas, et que 70% de nos compatriotes disent vis-à-vis de cette réforme des retraites, chacun connaît ma position, mais qu'il y a un sujet et que l'on demande d'être écouté, eh bien j'émets un vœu avec vous tous, c'est que le président de la République et que le gouvernement puissent entendre la voix de nos compatriotes et pouvoir faire de notre société une société plus apaisée, avec moins de brutalité, car sinon nous allons faire le lit des extrêmes, et je sais qu'au sein de l'UNCAS, personne ne souhaite cela. Alors oui, je suis heureux de vous accueillir avec les membres du bureau. Depuis 1926, on a vu le petit film de l'INA, l'UNCAS, on le rappelle souvent, a représenté les bureaux de bienfaisance, aujourd'hui les centres communaux et intercommunaux d'action sociale. Et c'est grâce à la vitalité de notre réseau, de ces élus, de ces cadres, que nous pouvons avancer de belles manières. Je pense à ce que nous avons fait au mois de janvier dernier, à savoir la clôture du projet Design Palace, avec Érika Barrette, que je salue, avec Eliane Guigougou, qui sont allés clôturer finalement ce programme de formation de nos agents territoriaux, les 17 CCAS de Mayotte, avec l'aide des fonds de solidarité européens. Je salue d'ailleurs à cette occasion Saïd Salim, le président de l'UNCAS. Les CCAS, c'est le titre de notre congrès, sont plus que jamais au cœur du pacte social. Mais j'ai la conviction, je veux la partager avec vous, qu'il nous faut un logiciel, un nouveau pacte social. D'abord, pour répondre aux marceaux rouges que connaissent nos concitoyens, nous avons une inflation sur le prix de l'alimentation qui est galopante, 14,5%. Alors j'entends, et c'est très bien, Bruno Le Maire nous expliquer qu'il y aura un chèque alimentation pour nos concitoyens les plus démunis au travers des CCAS. Mais dans le Tour de France, qui est le mien depuis maintenant deux ans et demi, en Hexagone et dans les Outre-mer, nos concitoyens ne veulent plus de chèques, chèques énergie, chèques déjeuners. Ils veulent que le gouvernement puisse les emmener sur une politique nationale qui les projette vers un avenir serein. Et c'est ce que je vois, moi, aujourd'hui. Aucun maire, quelle que soit son obédience politique, aucun maire n'a pas augmenté la dotation budgétaire à l'occasion du vote de son budget pour ces CCAS. Et c'est quelque chose d'important. Quand le baromètre nous dit qu'un Français sur cinq, à ce stade, a poussé la porte d'un de nos CCAS, au CIAS, et on le voit ici dans cette salle, les professionnels territoriaux que vous êtes ou les élus, chacun a pu comprendre que nous avons maintenant de nouveaux publics, que nous n'avions pas hier, des retraités, des actifs, des jeunes qui sont dans l'attente pour nous aider. Eh bien, nous allons essayer de pouvoir apporter des réponses concrètes. Vous le savez, moi, j'ai fait, dès l'élection de mon mandat, des Outre-mer une priorité. Et quand je regarde le résultat du baromètre, 71% des Français interrogés dans notre baromètre ne se sentent pas concernés par les problèmes sociaux, climatiques, économiques vécus par nos compatriotes ultramarins. Ce résultat, il ne date pas d'aujourd'hui. C'est qu'il doit dater d'un loupé de politique publique depuis des décennies. Alors, nous voulons être utiles pour les Outre-mer. Je vais parler de Mayotte. Nous étions en Guadeloupe au mois de janvier où j'ai vu avec Eliane Guiougou, la présidente de l'UD, que le premier fléau en Guadeloupe, c'est l'illettrisme. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes élèves scolarisés en Guadeloupe perdent 20% de leur temps d'éducation scolaire parce qu'ils ne peuvent pas accéder à leur école. Il n'y a pas d'eau potable. Il y a des cyclos. Il y a les sargasses. Et donc, en rentrant de Guadeloupe, j'ai écrit à la fois à Jean-François Carinco, le ministre des Outre-mer et au ministre de l'Éducation nationale pour leur demander qu'est-ce que le gouvernement comptait faire pour la Guadeloupe. Le président de Guadeloupe, le premier, a tiré la sonnette d'alarme après la tempête de septembre dernier. Et il a demandé au gouvernement 1 milliard d'euros pour reconstruire la Guadeloupe. Et on sait, avec le réchauffement climatique, il y aura d'autres cyclones. Alors, vous le voyez, avec les Outre-mer, nous avons ouvert un chantier majeur. Et puis, nous avons ouvert un autre chantier, celui dont on ne parle pas, celui qui est de la société du bien-vieillir. Moi, je suis de ceux qui sont très heureux, très heureux, sincèrement, que l'on parle de la question de mourir dans la dignité, aujourd'hui, dans la société. Mais avant de mourir dans la dignité, nous appelons, nous, l'UNICAS, à ce que nous puissions bien-vieillir. Et cette société du bien-vieillir, elle doit se construire au travers des indicateurs que l'INSEE nous donne. Nous serons 16,5 millions de personnes de plus de 65 ans en 2030 et 19 millions en 2040. Et donc, nous qui, avec nos CCAS et CIS, nous gérons 60% des résidences autonomes et des EHPAD, 60%. Donc, il n'est pas anormal que, dans le baromètre, nos concitoyens disent à plus de 70% que c'est le service public qui est la première réponse. Sauf que je considère que l'on parle de la société du bien-vieillir beaucoup trop au travers du seul prisme du médico-social. C'est important, mais il ne peut pas être le seul. Et nous devons, et c'est ce que nous appelons de nos voeux, avoir un grand plan national du logement pour cette société du bien-vieillir, du logement connecté, du logement résilient. Et au travers de cette société du bien-vieillir se pose, vous le savez, la question des aidants. Ils sont entre 8 et 11 millions en France et n'ont pas de statut. Alors, nous allons travailler avec le gouvernement pour essayer de construire ce statut aussi des aidants. Grâce à Véronique Besse, nous avons déposé un livre blanc sur le grand âge et l'autonomie au Congrès des maires de 2021. Congrès des maires, c'était un clin d'œil, je le dis, je le rappelle. Nous sommes la deuxième association de maires la plus ancienne après l'AMF. L'AMF a été créée en 1904, nous existons depuis 1926 et nous allons bientôt fêter notre centenaire. Nous avons essayé d'être utiles et nous avons apporté des propositions qui ont été entendues, je crois et je pense, aux 26 000 aides à domicile du secteur du public qui avaient été oubliées dans le Ségur et qui ont retrouvé eux aussi cette prime de 183 euros mensuels. Et dans les chantiers qui sont les nôtres, alimentation, outre-mer, bien-vieillir, logement, il y a le chantier du sans-abris, mais je salue les collègues du bureau qui ont pris à bras-le-corps cette question et qui fait que nous participons à la nuit de la solidarité, c'était la deuxième fois cette année, aux côtés de la ville de Paris, des communes de la métropole, mais pas que, Bordeaux, Lyon, Marseille, c'est une quarantaine de collectivités aujourd'hui qui ont participé à cette nuit du sans-abri et malheureusement le constat, l'on connaît tous, mais il est important de l'avoir quand même pour pouvoir accompagner nos politiques sociales, c'est qu'il y a aujourd'hui dans la rue beaucoup plus de personnes désormais qu'hier. Et ce phénomène de la pauvreté qui avance à bas bruit, on le sait, on le comprend bien, quand je parlais des nouveaux publics qui franchissent notre CCAS, ne va pas pour s'arrêter. Et c'est pour cela que nous allons avoir besoin de moyens et de pouvoir construire des politiques efficaces. Alors, le pacte des solidarités suffira-t-il face à l'ampleur de la crise ? Je ne sais pas. Moi, je pars du principe, j'ai écouté le ministre Combes qu'il va pouvoir nous aider sur les chantiers qu'il a évoqués à l'instant. Mais j'attends comme vous la feuille de route du gouvernement, une feuille de route concrète. Il faudra des moyens, de vrais moyens, car investir dans le social aujourd'hui, c'est réduire la dette de demain. Chaque personne insérée professionnellement, socialement, qui trouve un logement, qui peut payer son loyer, c'est une personne qui ne dépend plus de la solidarité nationale et qui, au contraire, y contribue à nouveau. C'est le modèle social français à lequel nous croyons et sur lequel mon ami Yves Calip, adjoint au maire du Mans et vice-président, travaille. Chers adhérents, le nouveau pacte social que nous défendons, notamment, nous le défendons au travers de ce que j'appelle l'alliance des territoires du social. Alors, vous allez me dire, c'est quoi l'alliance du territoire des socials ? Moi, je crois... Bonjour. Vous allez me dire, c'est l'Assemblée. Applaudissements. 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 Alors, rapidement, parce qu'on a un programme dense, on vous écoute, mais très rapidement. Applaudissements. Depuis le 19 janvier, nous sommes émettants à descendre dans la rue pour dire à notre gouvernement que son projet de réforme est un juste et synonyme de recul social. Alors, le théâtre de Dijon... Approchez-vous. Monsieur, mettez vos pupilles. Merci beaucoup. Alors, vous demandons d'être brefs, on a un gros programme. Absolument. Le théâtre de Dijon-Bourgogne, la comédie de Caen, le théâtre de Chatillon-Clamart, la scène nationale de Calais, le CDN d'Angers, la comédie de Béthune. Merci, merci, messieurs. Maintenant, voilà, on vous a laissé vous exprimer. Les conséquences d'un repas de l'âge départ à 64 ans, comme l'augmentation du nombre de trimestres requis pour une retraite à taux plein serait particulièrement sévère dans nos métiers, comme dans bien des professions. La maison des arts de Créteil, la maison de la culture de Bourges, la scène nationale du Havre, le théâtre du Champ-au-Roi de Guingamp, la maison de la culture de Grenoble, le CDN du Val-de-Marne. La non prise en compte de la pénibilité, les carrières incomplètes, intermittents sous temps partiel, les petits salaires sont autant de problèmes déjà constatés qui s'aggraveraient avec cette réforme. Le théâtre d'Ivry-sur-Seine, le théâtre du Nord, le théâtre des 13 Vents de Montpellier, l'Opéra de Lille, l'Opéra National de Lyon, le théâtre Massalia de Marseille. Non, le système de retraite par répartition n'est pas en danger, contrairement à ce que notre gouvernement veut nous faire croire. Cette réforme est donc censée résoudre un problème inexistant. Le théâtre du Châtelet, le théâtre 71 de Malakoff, le CCN Ballet de Norraine, la ZEF, scène nationale de Marseille, l'Opéra National de Paris, la scène nationale de Montbéliard. Nous aspirons toutes et tous à un système de retraite plus juste, un système prenant en compte les périodes de chômage indemnisées ou non, un système de retraite corrigeant les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes, un système de retraite à 60 ans permettant de vivre dignement. Le théâtre de Paris, le théâtre de la Cité internationale, la Grande Halle de la Villette, le théâtre du Rond-Point, la Cité de la Danse de Rennes, le théâtre Auditorium de Poitiers. L'utilisation du 49.3 pour adopter cette réforme est honteuse et méprisante pour toutes les travailleuses et travailleurs qui, par leur travail, contribuent à la richesse de notre pays. Le théâtre de l'Odéon, le théâtre national de Bretagne, le théâtre national de l'Opéra comique, la scène nationale de Saint-Brieuc, la comédie de Saint-Etienne, la comédie française. Actuellement, plus de 80 structures culturelles du spectacle vivant, de l'audiovisuel, de l'information et du cinéma sont mobilisées aux côtés de nombreux secteurs d'activité engagés contre ce projet. Car cette réforme est l'affaire de tous. Plus que jamais, nous restons unis et solidaires jusqu'au retrait. Merci de votre attention, nous vous souhaitons un bon congrès. Bien. Juste au moment où je parlais de l'Alliance des Territoires, les travailleuses et les travailleurs ont voulu apporter un message dans ce mouvement que j'évoquais en introduction et je veux leur dire que je les comprends. Alors, cette Alliance des Territoires, c'est une proposition que j'ai faite aux grandes associations d'élus locaux et je suis très heureux aujourd'hui déjà que l'AMF, l'AMRF, Intercommunalité de France, ADF et j'imagine l'ARF, j'ai bon espoir, comme Ville de France et France urbaine que je vais bientôt rencontrer, que nous puissions tous canaliser nos énergies sur la matière qui nous rassemble, celle des politiques publiques de solidarité, pour pouvoir parler d'une seule voix, plutôt, vous savez, cette manie un peu franco-française où on travaille dans la culture du silo et finalement cela nous affaiblit dans la voix que nous portons. Parce que les défis sont immenses, ça a été évoqué encore une fois par Frédéric Dhabi, la fracture numérique fait partie de ces défis immenses et Mathilde Roy, adjointe au maire d'Amiens, vice-président de l'UNCAS, travaille ardemment à essayer de résorber cette fracture. Nous avons beaucoup de défis et donc il faut aussi faire désormais dans ce qu'on appelle le Parlement du non-cumul un travail de lobbying parlementaire. Mon ami ancien sénateur du Doubs, Martial Bourquin, désormais maire d'Odincourt et en charge dans le bureau des relations avec le Parlement, nous avons commencé ce travail de lobbying parlementaire. Dans le cadre de la loi sur la réforme des retraites, de manière transpartisane, sur des amendements de bon sens populaire, nous avons déposé des amendements notamment sur la pénibilité ou sur les 1200 euros pour toutes les carrières et pas seulement les carrières complètes. Nos amendements ont été repris pour la première fois dans l'histoire de l'UNCAS par une quinzaine de députés répartis sur quatre groupes politiques. Ce travail de lobbying parlementaire, nous allons continuer à le poursuivre, notamment dans le cadre de la loi immigration, parce que lorsque l'on parle de la domiciliation, et j'ai entendu ce que nous a dit Jean-Christophe Combe, il faut aussi que l'on nous aide, nous les maires, les présidents de CCS, les présidents et présidents délégués de CCS, pour pouvoir domicilier des personnes sans papier. Qui dans cette salle n'a pas eu ce retour de la personne qui n'arrive pas à avoir de rendez-vous avec la préfecture et ça tarde et c'est long et c'est long et ça dure des mois. Donc il faut que cette voie du terrain puisse nous permettre de mieux accompagner ces personnes-là. Alors le baromètre a démontré que le bloc communal était, aux yeux de nos compatriotes, le premier guichet républicain. Je ne suis pas étonné. Je ne suis pas étonné et il faudra que nous ayons un débat dans le cadre de la décentralisation. J'ai entendu ce qu'a dit Pierre Moscovici, je vais être honnête avec vous. Si le département peut être le guichet d'entrée de l'accès aux droits sur la question des solidarités, je pense, parce que nous avons notre analyse des besoins sociaux, que ce sont les CCS, c'est le bloc communal, le mieux à même de porter les politiques publiques en matière du social. On l'a vu avec la crise sanitaire. Et donc il faut nous faire confiance. Si j'ai un message à délivrer aujourd'hui à celles et ceux qui nous écoutent et notamment au niveau du gouvernement de madame la première ministre et du président de la République, c'est qu'il faut réellement faire confiance aux maires. Parce que quand je vois à Vitré, où notre vice-présidente Isabelle Lecalenet, que je salue, me recevait le 24 février dernier avec la présidente de l'ID, Isabelle Roland, j'ai pu voir dans l'atelier Phileas les résultats qu'on obtient en donnant aux personnes en manque d'autonomie un cadre bienveillant pour travailler et se former à l'artisanat. Vous le voyez, nous avons beaucoup de choses à faire ensemble. Et je vais continuer, non pas à être le poil à gratter, moi je suis encore une fois un chef d'orchestre avec des femmes et des hommes qui font de la politique. Je n'ai pas honte de dire qu'aujourd'hui, l'UNCAS fait de la politique, je l'ai évoqué, de la politique, mais qui n'est pas de la politique aérie. Parce que le champ qui nous occupe ne peut pas souffrir de partisanerie. Au contraire, il doit nous rassembler, c'est ce qui se passe d'ailleurs dans le cadre de l'UNCAS. Et j'ai un regret, je vais le formuler ici, ce sera ma conclusion. C'est que nous avons demandé, j'ai demandé à Olivier Véran qui était en charge du CNR que l'UNCAS puisse se retrouver autour de la table. Or, ce n'est pas grand-chose, nous ne représentons que 126 000 agents territoriaux, que 7 milliards d'euros de politique publique annuelle, et nous couvrons quasiment l'ensemble de l'Hexagone et des Outre-mer. Et malgré cela, on nous a invités à des sous-groupes thématiques, nous prenons notre place, mais on sent bien qu'il y a un problème sur l'approche que celles et ceux avec qui nous devons dialoguer ont vis-à-vis de nous, c'est qu'ils ne savent pas toujours ce que nous sommes réellement. En tous les cas, pendant ces deux jours de congrès, nous allons démontrer ce que nous sommes et l'utilité que nous portons. Moi, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite d'excellents travaux pour ce congrès, ce 92e congrès.